L'AMSAM a acquis une expertise pour satisfaire le choix des personnes de vivre à leur domicile dans un environnement familier qui les valorise et les sécurise. Le domicile est facteur d'identité sociale et d'intégration. L'AMSAM accompagne les personnes, les aide ou les soigne quand elles traversent une situation de fragilité due à l'âge. Le handicap, la maladie ou autres accidents de la vie. Il y a 100 ans, en 1917, débuta l'histoire de l'AMSAM. L'association a été fondée par Anne Morgan, riche héritière américaine. Elle arrive à mobiliser les énergies de 350 de ses concitoyens. Dans leur taco, elle parcourt les routes défoncées de laine pour apporter habits, couvertures, ustensiles de cuisine, outils agricoles, semences, bétail et lit. Elle soigne les familles et veille ta ligière. Anne Morgan initie une des premières formes d'action humanitaire en redonnant le goût de vivre aux habitants des territoires dévastés. Son exemple anime encore les 411 collaborateurs de l'association guidée par les valeurs de respect, de confiance, d'équité et de responsabilité. De nos jours, il parcourt 2 125 000 kilomètres par an sur des routes en nettement meilleur état pour accompagner un millier de personnes dans un parcours d'insertion. Aider 1 500 personnes âgées à rester chez elles et soigner à domicile plus de 900 personnes. L'AMSAM a organisé ses activités autour de 5 domaines. Le premier concerne les services à la personne. L'AMSAM aide les personnes âgées en situation de handicap dans les actes de la vie quotidienne, tels que le lever, le coucher, la toilette, les courses, la cuisine, la visite chez le médecin, le transport avec un véhicule adapté. Elle les aide également dans l'entretien du logement et du linge. Par ailleurs, l'AMSAM assure la livraison de repas à domicile. Le second concerne les soins médicaux à domicile. Soins d'hygiène, soins de réhabilitation et d'accompagnement des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou apparentés. Soins infirmiers classiques et soins complexes par une équipe médicale pluridisciplinaire. Le troisième englobe des résidences autonomies. Les résidents y bénéficient d'un logement privatif dans un espace sécurisé où leur sont proposés des services communs. Comme la restauration, la blanchisserie et des animations. La quatrième s'attache à la prévention de la perte d'autonomie et à la promotion de la santé. Sont organisées par exemple des ateliers d'équilibre, d'entretien de la mémoire, d'informations sur le bon usage des médicaments. Des formations sont aussi dispensées aux aidants proches pour qu'ils puissent mieux faire face à leur mission. Enfin, le dernier domaine s'attache à l'insertion et l'accompagnement social, hébergement d'urgence inconditionnelle, prévention des expulsions et aide à la mobilité pour faciliter l'emploi et la formation. L'ensemble de ces activités se complètent pour répondre aux besoins des usagers selon leurs souhaits. Nous assurons alors la coordination des services pour une meilleure efficacité. Ces projets sont concentrés sur l'amélioration des services rendus aux bénéficiaires. Croyant en l'intelligence et la force d'un collectif, ils sont conçus et travaillés en coopération avec ses partenaires. Fiers de ses racines, profondément ancrés dans l'histoire du territoire axonnais, l'AMSAM célèbre en 2017 100 ans d'engagement au service de ses habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada